Musique Salut les filles, alors aujourd'hui je vous parle des indispensables de l'hiver donc j'ai été taguée par Diablo Cerise puisque à la base c'est un tag donc ça s'appelle les indispensables de l'hiver et j'ai pas mal de choses à vous montrer donc on va commencer par le maquillage et les ombres à paupières donc moi durant l'hiver et durant l'été aussi mais on va dire que c'est pour l'hiver je mets principalement des ombres neutres donc j'ai plusieurs palettes de neutres à vous montrer donc tout d'abord il y a celle-ci qui est la Costal Sense Warm et donc dedans vous avez 88 ombres paupières dans les couleurs neutres donc vous avez des mattes, des brillantes des pailletées vous avez du plus clair en plus foncé vous avez même des verts et des bleus donc voilà pour la palette Costal Sense sinon une autre palette que vous pouvez trouver dans la poing de Sephora elle vient de chez Too Faced elle se prend comme ceci donc encore une fois vous avez pas mal de neutres et ça c'est une palette qui est parfaite pour tous les jours elle est pas très grande vous pouvez l'emmener partout et à l'intérieur vous avez même ici un petit pinceau enfin un beau mousse et un beau eyeliner et si vous débutez dans le maquillage en plus vous avez des cartes qui vous expliquent différents looks que vous pouvez réaliser avec cette palette donc c'est une bonne palette les fards sont bien piqués donc c'est une bonne palette pour tout le monde ensuite j'ai l'autre palette qui s'appelle Naked donc ça c'est la marque Urban Decay elle se valance comme ceci vous avez 12 ondes à paupières et vous avez en plus un crayon double en bout avec un noir et un marron donc là c'est la palette de tous les jours d'ailleurs aujourd'hui je me suis riquée avec j'ai utilisé Sidecar ici et Smog et en highlight j'ai mis Seen donc c'est vraiment une palette que j'utilise très très souvent et sinon des ombres de schéma que vous pouvez acquérir et donc vous serez sûr de ne pas faire de faute c'est ceci donc c'est ces 6 là enfin vous n'avez pas oublié d'avoir les 6 bien sûr donc ici vous avez Tempting Bronze Satin Taup Sable que j'adore All The Glitters incontournable et puis Brûlé ici en highlight donc idem c'est des fards que je peux utiliser tous les jours souvent quand j'ai cours je fais All The Glitters et puis Sable dans le creux Brûlé en highlight et c'est bon donc voilà en fait pour le visage c'est l'hiver on a tendance à voir des rougeurs on a tendance à avoir des cernes parce qu'on est fatigué etc donc il vous faut des correcteurs donc j'ai un color stick ici de Jemais qui se présente comme ceci tout simple et j'ai ici un Studios Finish Concealer de chez MAC qui se présente dans un petit pot comme ceci donc c'est ce que j'utilise pour cacher les petits boutons les petites traces de fatigue etc ensuite moi j'utilise également un non lumineur mais je sais pas si ça se dit vraiment comme ça c'est la Mineralize Skin Finish by Candlelight de MAC elle était en édition limitée cependant vous pouvez très bien prendre un dupe de cette Mineralize Skin Finish et le dupe s'appelle Soft and Settle il me semble ou Soft and Gentle je sais plus mais il y a Soft dedans dedans et ensuite pour avoir bonne mise il vous faut un blush donc là c'est le Nars Orgasm par exemple c'est un rose assez pailleté ça donne vraiment du peps au visage un petit coup de blush et voilà vous avez des joues frères ensuite les indispensables pour les lèvres en hiver c'est le baume à lèvres vous l'avez en plusieurs formes vous l'avez ou en stick ou en petit bâton comme ça donc là c'est des baumes à lèvres tout simples et celui-ci il est vraiment génial il est super hydratant en fait vous le mettez plutôt la nuit derrière c'est écrit Good Night Kiss vous le mettez la nuit et le lendemain vous avez les lèvres toutes douces c'est ce que j'utilisais quand je mettais faux pas avant de sager c'est que j'avais les lèvres qui étaient craquies gercées etc au bout de deux jours j'avais plus de croûte etc donc c'est vraiment un très très bon pour ma lèvre pour le rouge à lèvres c'est celui-ci il s'appelle Captive il vient de chez MAC et c'est vraiment une super couleur pour l'hiver j'adore et si vous mettez du rouge à lèvres il ne faut pas oublier d'exfolier avant donc c'est pour ça que je vais parler de l'exfoliant Lush au bubble gum parce que c'est le seul que j'ai tout simplement donc il sent super bon il sent chouine gomme donc voilà à quoi ça ressemble c'est du sucre en fait et exfolier vos lèvres ça va permettre de retirer tout ce qui est peau morte des choses comme ça ensuite vous appliquez un baume à lèvres histoire de parce que bon c'est pas non plus enfin c'est soft mais on arrache quand même de la peau etc donc un petit baume à lèvres pour calmer tout ça et après vous pourrez mettre votre rouge à lèvres et vous aurez les lèvres tout douces donc voilà donc on va continuer avec le visage donc il vous faut une crème hydratante parce que l'hiver la peau elle souffre pas mal donc il faut une crème hydratante donc moi j'ai la bioderma c'est biome hydrat crème hydratante peau grasse fragilisée donc j'ai acheté une crème comme ça parce que j'ai fini celle c'est beau régulateur c'est beau régulateur je sais plus quoi de gamargue donc j'utilise celle-ci maintenant parce que j'ai envie de changer j'ai envie de tester autre chose donc voilà je teste et ensuite pour le visage moi je fais des masques également l'hiver l'été et bon ça c'est c'est moi donc moi j'utilise le masque la grande manteuse de chez Lush que j'adore vraiment ils sont vraiment chewing-gum en fait donc il ressemble à ça j'ai fait un masque hier j'adore quand on retire parce qu'après on a la peau toute douce c'est juste j'adore ça retire toutes les impuretés la pollution si vous vivez pas en vie des choses comme ça ensuite pour les ongles j'ai trois couleurs indispensables pour moi en hiver c'est celle-ci donc tout d'abord vous avez You Don't Know Jack de Hopi Eye qui est un top ensuite vous avez ce violet qui s'appelle Lincoln Park After Dark qui ressemble à ça c'est une superbe couleur très foncée qui peut vous paraître noire je sais à chaque fois que je le dis mais c'est pas noir en fait parce que quand vous le voyez en vrai vous voyez très bien qu'il est violet en fait il est pas du tout noir mais c'est vrai que sous certains angles il peut faire noir la dernière couleur c'est ce rouge qui s'appelle Malaga Wine et qui ressemble à ça c'est vraiment une couleur superbe j'adore donc voilà pour les vernis ensuite un indispensable plus pour le corps cette fois c'est une crème édratante donc c'est l'hydratante peau très sèche le petit versayé parce que je sais pas vous mais moi j'ai la peau sèche en permanence donc c'est pas vraiment spécialement à l'hiver mais j'ai la peau très très sèche en hiver surtout au niveau des jambes donc au niveau des jambes j'ai toujours la peau très très sèche donc j'utilise ça le lait hydratant le petit marseillais j'en mets à chaque fois après ma douche donc il marche vraiment bien en plus il sent bon voilà ensuite le dernier produit c'est un parfum donc vous le connaissez forcément parce que j'en parle souvent c'est le Burberry original donc il s'appelle juste eau de parfum Burberry la boîte est comme ça et le flacon lui est comme ceci donc vous le connaissez aussi je vous l'ai déjà montré mais il sent tellement bon c'est vraiment mon parfum de l'hiver je sais pas à chaque fois que le sang ça me rappelle l'hiver en fait j'adore ce parfum il sent trop bon je vous avais montré le décalier grecque pour l'été ben voilà pour l'hiver c'est le Burberry si un jour vous avez l'occasion de le sentir allez-y parce qu'ils sont vraiment très très bons mon dernier indispensable de cet hiver c'est mon déchard de l'hiver de chez Burton of London parce que elle est tellement chaude cette écharpe c'est juste c'est impressionnant tellement elle est chaude en fait on dirait que j'ai une minerve non non j'adore cette écharpe j'adore cette écharpe elle est super chaude elle est très originale en plus c'est très féminin bon elle existe pas qu'en rose elle existe aussi en noir en gris je sais qu'elle existe en rose couleur je sais qu'il y a des sortes de dupes à la le vêtement mais elles sont beaucoup moins épaisses et moins longues mais cette écharpe j'adore donc voilà j'espère que ça vous a plu j'invite qui veut le faire à le faire et le laisser en vidéo réponse si vous le voulez le plus on est le 23 décembre demain c'est la veille de noël et je vais enfin pouvoir ouvrir mes cadeaux parce que là ça y est on les a vus sous le sapin donc c'est c'est un peu beaucoup de tentation rien d'un coup donc voilà on se retrouve dans une vidéo encore demain et puis demain soir aux environ minuit vous aurez une petite surprise donc vous inquiétez pas ça restera en ligne si vous ne pouvez pas regarder la minuit c'est pas très grave mais vous aurez une petite surprise parce que c'est Noël j'espère que ça vous a plu et je vous parle bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada